Vous avez quatre heures. Non. Vous avez moins de... Pour connaître... Euh... les moutons. Mais non ! Spiro le dragon ! Je crois qu'on va faire un barbecue ! Et un mouton grillé pour la croire ! Spiro le dragon est apparu pour la première fois dans le premier opus de la série Spiro's Dragon, le 10 septembre 1998. Et oui, c'est cette année que nous avons fêté le 20e anniversaire du dragon le plus cool du jeu vidéo ! Et c'est normal de le présenter. Voilà voilà. Tout commence en 1997. Spiro, en tant que concept, a été présenté à l'origine par l'artiste interne du petit studio indépendant Isomnia Games, Craig Stitt, qui s'intéressait aux bêtes fictives. Une fois le dragon choisi, les développeurs ont alors commencé à conceptualiser les noms et les conceptions potentielles du personnage. Ted Price, président et cofondateur du studio, fait appel à Charles Zambela, non pas Zambla, Zambla, voilà, pour créer un personnage qui doit évoluer dans un univers en 3D pour les enfants. Au passage, il avait précédemment conçu Crash Bandicoot pour Naughty Dog. Au début, le nom du dragon était Pete, sauf que... Car Pete faisait référence au personnage du film Pete's Dragon, ou Peter Elliot le dragon en France. Il a été abandonné pour éviter de porter atteinte au film qui appartenait à The Walt Disney Company. On peut dire à l'époque qu'ils ont failli jouer avec le feu. Par la suite, un autre nom commença à sortir, Pyro, qui signifie feu en grec, mais il était jugé trop mûr. Et puis, Spiro. Le nom n'est pas du tout dû au hasard, car le nom est une fusion entre deux mots. Spiro, signifie respirer en latin, et Pyro, le feu en grec. Le violet a été choisi, car il s'agit d'une couleur unique que peu de dragons ont utilisé. Le rendu final, un jeune dragon de couleur pourfre, accompagné de son meilleur ami Sparks. Une libellule, et le dragon a pour nom Spiro. Maintenant qu'ils ont le design et le nom, ils ont le feu vert, si vous voyez ce que je veux dire, pour faire le jeu. C'est ainsi que débutent les aventures de Spiro avec Spiro's Dragon. Et ce fut un succès immédiat au niveau des ventes, mais aussi de la critique. A tel point que son seul défaut que l'on retient était la caméra, qui ne suivait pas tous les gestes du personnage. Mais Spiro est une réussite, avec des suites qui auront autant de succès que le premier opus, mais aussi des versions alternatives qui font débat, en bien et en mal. The Legend of Spiros, sorti le 10 octobre 2006, qui est une de mes séries de jeux favoris, et Skylanders Spiro's Adventures en 2011, qui... On enchaîne, on enchaîne, on enchaîne ! En ce qui concerne sa personnalité dans les trois premiers jeux, il est mignon et se piègle avec un fort caractère. Il n'a pas peur de relever les défis avec un léger côté bagarreur, qui fonce sans aucune hésitation dans le feu de l'action. Et l'aventure est pour preuve la jaquette du jeu, avec ce petit regard qui te dit tout. Et à partir du deuxième opus, il devient plus mature et décontracté. Dans The Legend of Spiros, qui se déroule dans une continuité différente, hein... Spiro a été élevé par des libellules aux côtés de Sparks, après la perte de son oeuf, lors d'une tentative de destruction de sa couvée. On décrit ici Spiro comme étant disposé à aider ses amis et les étrangers à résoudre leurs problèmes, quels qu'ils soient, sans aucun désir de récompense. Spiro est aventureux, curieux de son passé et désireux de façonner son avenir, dans lequel il est censé devenir un chef de clan. Et dans la franchise Skylanders ? Aaaaaah ! Excusez-moi, j'ai craqué, excusez-moi. Spiro est décrit comme fort et volontaire, mais à une attitude entêtée et arrogante. Et pour finir, voici quelques anecdotes bien sympas. Savez-vous que c'est en partie à cause de Super Mario 64 que Spiro est né ? Les développeurs ont eu l'idée de créer un jeu du même type que ce précurseur dans le jeu vidéo des années 90. Le nom de Spiro aurait pu être nommé d'après Spiro Gira, un groupe américain de Jazz Fusion. Il y a eu plusieurs designs de Spiro, mais à la base, il devait être un grand dragon vert. Pas original, me direz-vous ? Eh bien, justement, c'était problématique. La couleur était bien trop classique selon les développeurs, mais le jeu devait être très coloré et surtout verdoyant. Et c'est ainsi que le violet a été retenu afin de ressortir au mieux le personnage. En ce qui concerne la taille, elle fut rapidement abandonnée afin de mieux correspondre au public que prévu qui étaient les enfants. C'est ainsi qu'il finit par prendre une taille plus réduite. Vous ne le saviez peut-être pas, mais Spiro est né à cause de Sony. Pour faire simple, PlayStation a laissé de côté une certaine partie du public, dont les enfants. Il faut dire que la PS1 était souvent associée à des jeux plus matures et sombres, des jeux tournés pour les ados. Une chose qui a marqué dans les jeux Spiro, c'est sa bande-son. Eh bien, celui qui a l'origine de la musique, c'est Stuart Copeland, ancien batteur du groupe The Police. Les studios Insomniac Games et Naughty Dogs sont proches. Et c'est la même chose pour Spiro et Crash. A tel point qu'un crossover a été créé sur la console portable de Nintendo, la Game Boy Advance, Spiro Orange et Crash Bandicoot Purple. Et pour terminer, il devait y avoir un film Spiro. Non, 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 je ne me fous pas de votre gueule. Pour les fans de Spiro, ce n'est pas une blague. La Légende de Spiro, un film d'animation en 3D destiné à être la première d'une franchise basée sur la série The Legend of Spiro. L'un des auteurs du film, Daniel Altieri, lui-même a confirmé que le film avait été annulé en raison d'une décision prise par Activision. Celle de développer Skylanders. Est-ce qu'on peut dire que pour le cinéma, Spiro n'est pas sur le feu des projecteurs ? Quoi qu'il en soit, le retour du petit dragon en 2018 dans un remake des plus sublimes et réussis sur PS4 a fait réagir plus d'une personne. Comme quoi, Spiro le dragon reste pour beaucoup un grand personnage de la culture populaire en tant que mascotte de la console PlayStation. Aux côtés de Crash Bandicoot. Mais surtout, un héros qui a marqué une génération. Et je l'espère de tout cœur qu'il marquera la nouvelle génération. J'y compte bien ! Et toi, tu en penses quoi de Spiro ? Est-ce que selon toi, le remake va lui permettre d'avoir une nouvelle jeunesse ? Et quels sont tes plus beaux souvenirs de Spyro ? Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Si vous voulez nous suivre, abonnez-vous. Et n'oubliez pas la cloche au chocolat dans la description, nos réseaux sociaux. Et partage la vidéo en masse, en masse, en masse, en masse ! D'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important. Et le club Génération Geek vous dit à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz